Be careful ! Ah, il se passe quoi ? Obtenir Gréiceps sans patient. Le ministre de la Santé de Two Point vous a attribué 100k. Donc oui, j'aurais pu attendre encore un petit peu de gagner de l'argent. Il vous restait 82 000, mais on va quand même augmenter les trucs. Ah, obtenir Arrosé sans plante. Et ok, c'est tout pour le moment. Oh, Suliv ! Valeur de la fondation Suliv, qui est à... Punaise, c'est plus des milliards, ça, si. Hop là, milliers, millions, milliards. Si, 2 milliards et quelques. Ah, la violence ! Xélion, Lipai... Les gens qui ont déjà terminé le jeu, plus ou moins un coup d'hosh obtenu. Moi, je suis à 835 seulement. Sur le premier niveau, je suis à mon taille, 835. Et ensuite, étoile. Je suis à 3. Et le plus haut, c'est Xélion, qui est à 18. Bon, on s'enche trompe. En même temps, c'est parti. On va aller voir le second niveau et découvrir ce qui nous y attend. Je sais pas, ça peut aller assez vite, en fait, quelques fois, je pense. Étendez votre organisation en établissant un deuxième hôpital. Bon, bah, c'est parti. On fonce. Hum, 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 hum. Et j'ai toujours les lèvres gercées, il ou mon mouchoir. C'est dégueulasse, hein, on se le dit. Euh, ça ressemble exactement au deuxième niveau, non ? On a déjà un bureau de généraliste. Qualification du personnel, bienvenue à Lower Baloc. C'est un charmant petit village qui a un gros problème. Une grande proportion des habitants se prend pour des rockstars. Il n'y a qu'une seule solution pour les guérir, la psychiatrie. Seuls les docteurs qualifiés en psychiatrie pourront diagnostiquer et traiter les patients en salle de psychiatrie. Nous avons réussi à en trouver un, mais vous devriez ouvrir l'œil lorsque vous recrutez les docteurs pour en trouver d'autres qui soient qualifiés en psychiatrie et dans différents domaines. Ok, donc il nous faut déjà embaucher. Est-ce qu'on a déjà une dame ou pas ? C'est quoi, ça ? Je crois que c'est une docteur. On a déjà un monsieur, Randy Volcano, construit une salle de psychiatrie. Donc on a déjà ça. Je n'aime pas qu'il ait placé ça en plein milieu, là, comme ça. Quoi que non, on va le placer ailleurs, là. Je ne peux pas ? Bon, tant pis, ça va rester là, là. Je vais en préférer que ce soit autrement, mais ce n'est pas grave. Salle, on va commencer par faire un bureau de généraliste. Donc le bureau de généraliste, à mon avis, c'est ça. Bureau de généraliste. Salle, le mec est complètement perdu dans son début de partie. Ça commence très très bien. On va faire une salle de psychiatrie, il me demande. Une salle de psychiatrie qu'on va mettre là. Je ne sais pas ce qu'il serait bien de faire à ce niveau-là. Donc ça, et vite, on va mettre les choses par ici. Voilà. Ensuite, comme toujours, on met des poubelles. Des plantes. À tir d'arigot, des plantes. Elles sont des plantes. Une manche à coin. On va mettre une petite chaise. On va déplacer quelques sous. J'ai eu une nouvelle maladie, c'est ça ? Non. Le mec, il démarre tellement mal. Qui n'a pas encore réussi à dormir. Mais Ito. Ito. Qu'est-ce que tu nous fais, là, Ito ? Il n'y a rien d'autre que je puisse mettre. Et on a des nouveaux objets, aussi. Ah mince, mes courriers. Mes courriers, ils sont quoi ? Mais non, mais ça y est, je n'ai pas vu les courriers de nouvelles maladies. Nouvelle technologie, nous avons été contactés par Bungie Dongle. Technologie qui possède de nombreux hôpitaux de recherche dans le pays. Ils ont une proposition intéressante pour nous. Leur licence de psychiatrie a été révoquée récemment en raison d'un accident. Enfin, bref. Il vaut mieux ne pas en parler. Ils veulent nous envoyer leurs patients dans psychiatrie. Et en échange, ils nous permettront d'acheter certaines de leurs nouvelles technologies. En attendant que notre organisation obtienne une licence de recherche, nous avons besoin de toutes les technologies que nous pouvons obtenir. J'ai très très mal démarré. Ah oui, non, mais les mecs qui se prennent pour des rockstars, c'est Frédéric Récruy. Ah bon, c'était Elvis, à l'époque, le thème hospital. Il est en train de dormir au boulot, lui. Il va falloir que je me bouge. Allez hop, il faut qu'on fasse une salle de repos. On va faire une salle de repos ainsi que des toilettes dans le coin. Il faut que je reprenne ma main, en fait, c'est tout. Mais ça va se passer. On va mettre trois toilettes ici, parce que je ne pense pas qu'ils aient besoin de tout s'il en même temps. On va mettre un sèche-main, que j'avais déjà bloqué dans une partie précédente. Un lavabo. Les extincteurs, c'est peut-être pas mal. Je ne sais plus si j'en ai mis un là ou pas. Ensuite... Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ben, lui, il n'a pas été soigné. Mince. Cette partie commence super bien. Ça fait plaisir, merci, Gabriel. On va y arriver. Il y a un moment où je vais me réveiller et ça va décoller. Vous allez voir. La poubelle, la poubelle, la poubelle, la poubelle. Déjà, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Pour l'instant, je trouve que cet hôpital est très très mal bâti. Salle, euh... Salle, 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 clinique de super luxe. Petit à petit, on va réussir à agrandir les choses correctement. Je voulais faire une salle de repos. Voilà. Allez, viens là. Voilà. Ensuite, euh... Hop, t'as un petit fauteuil, vite fait, dans le coin, là-bas. Ça passe pas. On va mettre ça là, du coup. Distributeur, distributeur, distributeur. Poubelle. Toujours des poubelles. Poubelle, c'est la vie. Fontaine à boire, distributeur. Ça, on va en mettre, par contre. Pareil que c'est pas ce qu'il y a de plus hygiénique, mais au moins, ça va calmer les petites faim et petits machins. Et du coup, ça évite qu'ils se promènent partout en essayant de récupérer des éléments. Alors, apparemment, il y a une nouvelle maladie qui est arrivée. Pharmacie nécessaire. Mon médecin a découvert une nouvelle maladie. Diarrhée verbale. La maladie dont tout le monde ne cesse de parler. La diarrhée verbale se propage rapidement et de 100 ans à des kilomètres. Le patient cherche à se faire soigner. Il nous faudra une pharmacie pour le traiter. On va construire une pharmacie juste ici, salle. Pharmacie. Voilà, poubelle. Plante, on essaie à l'améliorer tout au fur et à mesure. Tête d'ampoule. Voilà, en face. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il pourrait manquer ? Rien, allez hop, on y va. Est-ce qu'il me faut un infirmier ? Nouvelle technologie, Bungle Technology vous a donné accès à certaines de leurs dernières technologies. Une amélioration du mélangeur de médicaments de la pharmacie et une autre pour diagnofacile du diagnostic général. Si nous les installons sur nos machines, leur efficacité sera augmentée, aidant au diagnostic et au traitement des patients. Afin d'améliorer nos machines, nous allons avoir besoin d'un agent de maintenance qualifié en mécanique. Sélectionnez une machine, puis choisissez Améliorer. Un agent de maintenance qualifié ira ensuite améliorer la machine. Ce qui prendra un peu de temps. Testez-les et Bungle Meditech aura peut-être d'autres choses pour vous par la suite. Nous avons un document Améliorer les machines, on a compris le principe, ils viennent nous l'expliquer. On va quand même construire une salle de diagnostic juste ici, parce que je ne crois pas qu'on en ait. Un petit-petit la salle de diagnostic, mais ce n'est pas grave. J'ai toujours de placer les choses très près de l'entrée, comme ça ils vont plus vite quand ils passent. C'est l'unique raison pour qu'il me pousse à poser les choses aussi proches. À poser, pardon, les choses aussi proches. J'ai rêvé, il y a quelqu'un qui vient de vomir quelque part, là. Voilà. Ensuite, ensuite, ensuite. Une petite affiche, là, ici. Je prenne le temps, dès que je serai bien installé, de tester différents trucs. Là, il manque un docteur, une infirmière, alors embauchez. On va mettre pause, quand même, s'il ira mieux. Pause, pour regarder tout ça. Alors, docteur, non. Infirmier. Gestion des salles communes, diagnostic. On va l'embaucher, le maître, là. Ensuite, une fois, un agent de maintenance, qu'il soit bon en amélioration. Maintenance. Lui, il s'occupe des fantômes. Assistant. Pour l'instant, on va laisser les choses ainsi. Par contre, j'ai vraiment l'impression d'avoir un tout petit... Ah, mais on peut construire autour, j'imagine. Bon, on verra. Je suis bien d'accord, Marc. Et vu, comme je suis parti, en fait, c'est de rattraper un petit peu toutes les bêtises que j'ai faites. Parce que pour le moment, on est parti n'importe comment, et du coup, je préfère me méfier. Là-bas, ils n'ont pas de bon. Ils n'ont pas de bon. Ils n'ont pas de bon. Ce serait bien aussi qu'ils évitent de s'ennuyer trop. Donc là, par exemple, on va mettre un truc comme ça. Là, ils ont un distributeur de Miam. Non. Distributeur de soda. Donc du coup, on va mettre un distributeur de... Dans le cas, de ce côté-là. Super, je ne l'ai pas mis contre le mur. Et on va regarder, vite fait, très rapidement, de qui a besoin de quoi. Ça, on ferme. Ici, attrait. Il y a tout cet espace qui est vide et qui n'intéresse personne. Là, la santé, ça va à peu près. Là, vous avez les bonheurs du patient, ça va aussi. Là, vous avez le bonheur du personnel. OK. Là, vous avez la température, c'est bon. Vous avez la soif. La soif, ça va à peu près. La faim. La faim, ils commencent à avoir la dalle, la plupart. Énergie du personnel, ça va encore, même si elle commence vraiment à fatiguer apparemment. L'hygiène. Les toilettes. Les toilettes, il y en a. L'an demi, ça va encore. Et ici, nous avons la maintenance. OK. Et sans sel, car il y a beaucoup de sel dans mon fromage. Est-ce que tu manges du fromage avec le pain, peut-être ? Mais... Ce sang est du beurre salé. Mais, mais, mais. Donnez faim. Alors qu'en fait, non. Je ne suis pas sûr d'amener ça, mais vous me donnez faim quand même. Allez, nous avons deux que la patient guérit, et il faut qu'on améliore, améliorer en mélangeur de médicament en deux. Ça coûte 10 000 dollars, c'est pas grave, on y va. Je veux qu'on soit plus efficace et amélioré. Est-ce que dans nos patients, ou dans notre personnel, nous avons personnel, patient et maladie. Bon, ça, on connaît le principe qu'on a vu tout à l'heure, personnel. Est-ce que quelqu'un s'est amélioré ? Mécanique, il ne s'est pas vraiment amélioré, lui, donc... Psychiatre. On a plein de gens qui sont coincés. Il nous faut un docteur. Embauché. Docteur. Ouais, tant pis, embauché. Parce que là, ça commence à s'allonger, il nous fallait forcément un deuxième médecin. À la fin, une petite sieste. Parce que là, les gens attendent trop, donc c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, ensuite, de quoi avons-nous besoin d'autre ? On va faire une salle... Je n'ai plus beaucoup de sous, mais on va essayer d'avancer. Pharmacie, c'est fait. Bureau d'irage généraliste, ok. On va faire une salle de... Non, pas de repos, salle commune. Alors, belleur, pourquoi pas. Donc... Bien. On va remettre un deuxième par avant. Au cas où pour que ça aille plus vite, comme toujours, des plantes. Voilà, un petit affiche de tête d'ampoule, non ? Voilà. Table de chevet. Ah, il y a des tables de chevet. Ah ouais, non, ça coûte super cher, en fait. Moniteur mural, augmente la précise de la salle, armoire à pharmacie. Ils ont plein, plein d'objets différents, j'ai l'impression. Enfin, plein, faut pas que j'abuse, mais il y en a quand même un petit paquet. Nouvelle technologie, parfait, la machine est améliorée. Faites en sorte de toujours avoir quelques extincteurs répartis dans l'hôpital pour protéger vos machines. Mungle technologie, vous remercie pour l'aide continue que nous avons fournie. D'accord. Avec leurs patients en psychiatrie. Ils nous ont donné accès à une de leurs machines. La Cepa-Soroll. Ce gadget à la pointe du progrès est parfait pour retirer les utensils de cuisine mal placés. Ouvrez l'œil, les patients pourront en avoir besoin. Continuez à grandir votre hôpital pour débloquer une nouvelle technologie. Achetez un nouveau terrain à proximité pour donner... Vous nous donnerez plus de place pour développer l'hôpital. Nickel. Deux petits casiers. Poubelle. Un extincteur dans un coin. Genre voilà. Est-ce qu'il faut un extincteur ? Il y a un extincteur dans cette salle. Il n'y a pas d'extincteur. Donc on va mettre un extincteur ici. Est-ce que j'ai mis un extincteur dans celle-ci de salle ? Apparemment non. Mais comment ça se fait que je n'ai mis aucun extincteur nulle part ? Voilà. On a déjà quasiment plus de place. Ici. Mince ! C'est déprimant quand je fais ça. C'est déprimant. Je ne sais pas pourquoi je suis aussi mauvais là tout de suite. On dirait la musique de... De portal. Comment faire deux fois la même chose ? Bienvenue dans mon monde. On va mettre en pause le jeu si possible. Parce que là, tant que je suis en train de construire la salle, je ne peux pas faire autre chose. Enfin, poste d'infirmier, est-ce que je pourrais en placer un deuxième ? Genre là, lui, si possible, on va le tourner comme ceci. Voilà. Et là, c'est juste le cas où pour le deuxième poste d'infirmier, si jamais on en a besoin. Pourquoi je place toutes ces choses ? Je ne le sais pas moi-même. Pour l'instant, je fais des choses qui sont liées à de la loose. Donc oui, il y a des chances. C'est pour se foutre de moi. Ah ah ah, comment il joue trop mal ? Voilà, c'est un peu ça. Mais ça va s'améliorer, ça va s'améliorer, j'y crois. J'y crois vraiment très fort. Je suis sûr que d'ici quelques minutes, on pourra dire, ça y est, il joue bien. Enfin. Enfin. Voilà, on va valider cette salle. Maintenant, je place un élément et je veux ma boutique de souvenirs, s'il vous plaît. Côté qui s'ennuie, comme ça, on embauche un autre assistant. Quoi qu'il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Ouh, c'est beau ça. Mais il nous faudra un infirmier plutôt. On verra bien comment ça va se passer. J'ai l'impression d'avoir tellement mal géré mon hôpital. Et c'est ainsi que quelqu'un va me dire « Mais tu l'as mal géré ! » Là, on va mettre des distributeurs. Je sais ce que j'ai pas mis ici. Les plantes, ça rend les gens heureux. Les gens ont besoin de plantes dans leur vie. Il n'y a plus de place, là ? Ah ben non. Oh là là, c'est la déche, c'est quoi, ça ? Quelque chose de sale ? C'est quelqu'un qui s'est pisé dessus ? Quelqu'un qui a vomi ? On va mettre de quoi consommer ici aussi. Je... Je... On a bien géré le démarrage quand même du pressant niveau. On a un mec de tête d'ampoule. Est-ce que je peux acheter un autre terrain ? Comment on fait pour... Ah, terrain, 75 000 dollars. 50 000 dollars. Allez, 25 000. Ah, il faut du temps maintenant pour que le terrain change. Intéressant, ça. Il y a 7 personnes qui attendent le médecin généraliste. Il faut pas une plante, là, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Je remplis pour que ça... Pour que ça aille la classe. Meaghan Pearse a envoyé une très faible quote pour aujourd'hui's nice words of the day. Rememblée, les durs sont fortes et blessés. Hop là, on va remettre d'autres bons éléments. Bon, parce que là, pour l'instant, notre réputation, elle est vraiment pas top. Voilà, alors, ah, j'ai pas lu les courriers, d'ailleurs. Construire de nouveaux bâtiments, ok. Promotion du personnel, on promouvoit. Ok, un, un, un. Un nouveau bâtiment terminé, d'accord. Donc ça, on l'a lu. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Pourquoi c'est cassé, ça ? Eh, on va embaucher un nouveau... Alors, une... Mais le mardi, chère de poule, vient d'être découverte. C'est nickel, merci. On la connaissait déjà, celle-ci. Tu as mal géré. Clinique, Superlux, nécessaire. Ok, donc il va falloir que je fasse attendre le patient un tout petit peu, s'il vous plaît. Prière de pas santé. Ensuite, il me faut quoi ? Embaucher. Dans ce cas-là, j'ai plein, plein de clients, mais... Vas-y, toi, je t'embauche. Tu viens d'en venir là. Du coup, on va commencer à construire des trucs ici. On va construire une salle de... Labo de marmitons, c'est quoi, ça ? Les patients atteints de marmitettes. Je ne connaissais même pas marmitettes comme maladie. Comme ça, on regarde le mec rentrer, et on regarde ce qu'il se passe. Extincteur dans un petit coin, voilà, par là. Fontaine, machin, à voir. Les fontaines et les bonbons, comme je vous dis, c'est juste pour éviter qu'ils aient à sortir à chaque fois les... les... comment dire, les médecins. C'est ma petite technique perso pour qu'on ne soit pas embêté avec ça. Une petite chaise pour qu'ils puissent aussi se reposer, être bien installés confortablement. Ensuite, un petit machin de tête d'ampoule, voilà. L'extincteur, c'est bon. Des fenêtres, on en a. C'est pas du tout comment je place les choses, en fait. Ah bah si, c'est pas si mal. Voyez-vous une plante, s'il vous plaît. Voilà. C'est bien ce que je me disais, ça va pas là-dedans, ça. Téléphone pour qu'ils puissent se divertir aussi. Et pour qu'ils puissent acheter à manger, un paquet d'un distributeur de chips. Il a l'air sympa, ce musique. Ça fait très The Movie comme musique, je trouve. J'aime bien. Je suis content, je trouve ça appréciable. Les musiques jeux sont vraiment pas dégueulasses. En face, on peut mettre un truc de 2 or mitons. Quoi que j'ai 20 000 pièces. On va laisser les pièces remonter, d'accord ? Parce que là... J'ai rien de correct. Lampada, complications de tête d'ampoule, c'est ça. Ah là là. Ampouleman. T'as fini les creusets. Ah, nouvelle maladie, non ? Nouvelle maladie, os court, bien d'être découverte. Nos médecins ont découvert une nouvelle maladie au secours. Les os sont plus courts en raison d'un manque de calcium. Après le diagnostic, le patient sera renvoyé dans une salle commune où il reposera pendant plusieurs jours en suivant une diète à base de lait et de cookies. Je dis pour, moi. Je suis pour, ce genre de choses. Faites voir si on peut voir des gens qui sont malades, ce genre de choses. Alors, les marmitettes, on voit là. On n'a pas encore trouvé quels étaient ses personnages exactement. Lui, il a quoi ? Diagnostic en cours, d'accord. Non, mais les Freddie Mercury, c'est génial, quoi. Lui, il est soigné, c'est nickel. C'est ça. On va engager un nouveau docteur, si possible. On n'a pas les docteurs compétents, quoi. 27 000, c'est bien, ça augmente. Il faut que ça continue comme ça. Là, ça soigne. La démarche des gens dans le jeu, quoi. C'est rigolo. J'aime beaucoup. Et si, j'en mettais aussi un téléphone, ici. Pour qu'il fasse joujou avec. D'ailleurs, ça me rappelle que là, il n'y a personne. Il nous faut embaucher. Mince, on a un mort ? On a un mort où ça ? Là, on a un mort. Déjà, punaise. Après une première soignée, ça y est, on a déjà un mort, quoi. Est-ce qu'on a un seul membre du personnel qui sait chasser les fantômes ? Bon, on en a un, c'est bon. Adieu. Voilà, mon hôpital a déjà fait un mort. C'est moche, hein. Je suis à découvert. Je gagne moins d'argent que... Et nous avons un fantôme, donc il faudra que quelqu'un vienne s'en occuper. Encore ? On a deux morts. Oh, on enchaîne, c'est moche, c'est très très moche, ça. Oh, on enchaîne, c'est moche, c'est très très moche, ça. Personne ne peut dire s'en occuper de celui-ci. J'ai l'impression qu'on a de moins en moins de tripitation. Elle a combien, là ? C'est pas joli, joli, hein, pour l'instant. Pour l'instant, personne n'est venu visiter... Voilà, c'est un peu mieux la tendre, quand même, dans notre hôpital, non ? On a reçu un petit mail pour vous dire qu'on va avoir des visites. Inspecteur de la santé, on connaît le principe, on y va. Ça ne va rien. À deux heures, je ne sais pas. Il y a deux heures du matin, punaise. Il faut que je m'occupe de la truc de Marmiton. On va mettre pause, il est temps de la construire, celle de Marmiton. De quel côté ils se mettent, les gens ? Je veux dire que c'est comme ça. On va mettre des plantes. Alors, ça a coûté un peu cher, mais au moins, on pourra commencer à soigner ces gens-là. Qui, eux aussi, ont droit d'être soignés. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut mettre ? Une petite bibliothèque, quoi ? Non, ok. Il va nous falloir embaucher un docteur, mais le docteur, on n'a quasiment rien, quoi. Je crois que j'ai trop de monde. On va bien voir. Donc, on a bien Marmiton. Là, il manque une assistante. Trois patients, donc on va atteindre notre première étoile. Quand même. Au bout d'un moment, on va réussir à l'avoir. Par contre, je suis joli. Il est possible que le jeu rame. Salut, Tatatoum. Comment vas-tu ? Docteur Ripgood. Ah non, mais... Rip, rip, rip. Complètement. J'ai déjà deux morts. Ah, on n'a pas vu à quoi ça commence à fonctionner. Je vais voir comment ça fonctionne, ce truc. Laissez-moi voir ça. Je peux pas... Ah, c'est quoi ça ? Une nouvelle maladie d'Ouvricel, pardon, vient d'être découverte. Dans le médecin, on a découvert une nouvelle maladie d'Ouvricel. La d'Ouvricel affecte autant le corps que l'esprit. On pensait autrefois à cette maladie provoquée par l'air marin. Mais elle affecte en fait les personnes vivant à Douvres. Je sais pas où c'est Douvres. On va voir le patient se faire soigner en salle de commune. On n'a pas un deuxième patient ? Alors, lui, il va pas être content, là. Mais elle est partie où, la Miss, qui est censée s'occuper de ça ? Je crois que c'est l'en train d'arriver. C'est elle, là, moi. Ou lui. Elle a l'air tellement désagréable. Je vais essayer, nous avons transformé en Freddy Mercury en bûcheron. Hipster, pardon. Hipster. Un mort ou un raté ? Ah non, lui qui n'a pas pu être soigné. Il a plus sa casserole sur la tête, mais il n'a pas été soigné correctement. C'est dommage, ça. Soit on les rate, et dans ce cas-là, ils gardent leur maladie, ils vont voir ailleurs. Soit on lui a enlevé la casserole de la tête, mais c'est pas bon. On a deux échecs, quoi. C'est moche. Oula ! Bénéfices qui sont vachement montés dernièrement. Classement. Taux de guérison, 84%. C'est pas si mal que ça. Je suis sacrément bas. Je suis dernier en termes de bénéfices annuels. Guérison par an, zéro. En même temps, on n'a pas fait une seule année pour l'instant. 74% du moral du personnel. Ils ne sont pas tous heureux. Réputation, E.T. 84% de guérison. Les valeurs de l'hôpital, à mon avis, on est quasiment... Ah non, il y a Holistik qui est encore bas. Finance, personnel, énergie. Rouge, c'est quoi ? Décompte du personnel. C'est le nombre de personnes. Et Morale du personnel, ok. Patient, réputation, qui augmente petit à petit. Et le nombre de visiteurs qui ne bouge pas trop. Ça devrait aller. Bah ils ont. Ah, urgence. L'un des meilleurs athlètes du topoing ne se sent pas bien et cherche un traitement. Ce sont des patients de haute importance. Mais obtenu moins de bien récompense, nous ne parvenons à les guérir. Faut-il en diagnostiquer ? Guérissez un patient. Pharmacie. Allez, envoyez-le-moi. On va essayer de faire ça bien. Alors, on va en profiter pour vérifier si éventuellement on a des gens qui... Voilà. D'haut, s'il y en a. On sert à d'aller. Encore un mort. Mais décidément, on n'est pas doué pour ça. Pour le machin à la tête. Là, on a encore quelqu'un là-bas qui n'est pas bon. On n'a pas de bon retour. Bonheur du personnel. Température. Soif. Super soif. Faim. Et un jeu du personnel à la fin. Faut voir ça. Ça va encore. Hygiène. Toilette. Ennui, ça va aussi. Maintenant. Thomas. Bon. Assistante en chef. D'habitude, je n'ai aucune suggestion à offrir. Mais toujours, j'ai eu une idée fabuleuse qui ne cesse de m'obséder. Et pourquoi ne pas tenter de soigner les personnes qui souffrent ? Ce serait merveilleux, n'est-ce pas ? Dis patient. Accepté à la basie. Je pense qu'on peut réussir à les faire. Les vlas. Alors, il y a quoi comme maladie, du coup ? La maladie s'appelle... Tête d'ampoule. Nous avons encore un mort. Dites-moi que ce n'était pas le mec important. On a deux fantômes là-bas. C'est lui qui est important. Monsieur au travail nous a envoyé le rapport de sa visite récente. Il fait 30 pages, alors nous ne l'avons pas lu, mais il se termine par incroyablement moyen. Rien ne marque, on revient comme en mal. C'est un hôpital totalement ordinaire. Nous n'avons pas à nous plaindre, mais nous n'avons pas non plus à nous en réjouir. Bon, on va améliorer ça petit à petit, là. Maintenant qu'on est un peu plus tranquille pour avancer. On se rapproche des 48, donc il va falloir une coupe de rédiffusion sous peu. Mais on va essayer de faire mieux. En achetant, par exemple, des éléments qui pourraient se mettre dans les bâtiments. Ça, c'est quoi ? Solution hydroalcoolique. Qui se tairie, mais poisseux augmente l'hygiène. Qui c'est qui est mort ? Oh, c'est bon, on a réussi à guérir un patient. Peut-être d'ampoule. Est-ce qu'on peut l'améliorer, celle-ci ? Non. Donc, éléments. On a de l'argent, donc on va essayer d'acheter des choses plus intéressantes. Boutique de cadeau. Jeux d'arcade. Ah, bah ça. C'est un jeu obligatoire, ça. Je suis désolé. Ça coûte cher, mais ça vaut le coup. Et ensuite, j'ai plus de sous. Pour l'instant, on n'a pas réussi à faire vraiment tant que ça de marmiton. Je vais faire une salle de repos ici aussi. Salle. Oh non, là, c'est la catastrophe. Bon, on connaît le principe, on va accélérer. Quoique non, on va faire ça correctement. Alors, remise les prix. Alors, on commence avec le meilleur médecin de l'année, c'est chez nous. Nickel. Ensuite, suivant. C'est toujours chez nous, infirmier de l'année, c'est parfait. Ou infirmière de l'année, encore une fois. Ah, la fondation orbe, c'est pas pour nous, l'agent de maintenance de l'année. Suivant. Assistant de l'année, pour nous, pas pour nous. Pas pour nous. Suivant. Emploié de l'année, c'est nous l'emploié de l'année. Nickel. Zéro mort, c'est peut-être nous, voilà. Parce qu'on a eu plusieurs, et un bon paquet, même. Hop, là, ça c'est fait. Suivant. Et voilà. Bon, ben, en hôpital, le plus prestigieux, on se sent plutôt bien. Chois des patients, aussi. Donc, classement, finance. On a vu une belle augmentée des finances dernièrement, mais là, c'est pas très joli. Toc, toc, toc. Là, c'est encore en train d'augmenter. Passion, ça va aussi. Alors, dites-moi qu'il y en a un qui fonctionne. Ouais, on m'a enfin saigné. Hein. Euh, bravo, nous avons satisfait la requête de Thomas-Nacourgette. Défi, gariste et du passion. Tourélimité, récompense, plus 20% de bonheur, et plus 10 cas. Ah, ok. Oh, il y a une bande d'arcades là-dedans. La salle de repos, elle est assez proche, ici. Ce qu'il faudrait plutôt placer là, c'est des toilettes, je pense. Ça fait 7. Voilà. Ensuite, ces chemins. Vous voyez qu'il y a la queue, toujours sur les mêmes. Deux lavabos. Une plante verte. Même deux plantes vertes. Une poubelle, comme toujours. Euh, un extincteur, pourquoi pas. Ça peut toujours servir. Et voilà, un poster tête d'ampoule, derrière la poubelle. Je sais pas quoi ça... Ça devrait mettre ça là-dedans, mais bon. On va en mettre une. Allez, hop. Voilà. Sinon qu'on a pas guéri là, ouais. Je viens d'encore beaucoup d'argent, mais... SQ. Ouais, il nous faudra notre machin pour embaucher, en tant qu'agent de maintenance, quelqu'un qui pourrait, euh... Maintenance, voilà. On va aller sous pour le moment, donc on va essayer de faire ça, parce que la maintenance, vous voyez, elle est pas faite partout, apparemment. Et ça reste quand même problématique. Bonsoir, Albator. Est une ville portuaire, anglaise, ou l'effet, en provenance de la ville. La France arrive d'accord, ok. Et en fait, je viens de comprendre, c'est toi qui avais écrit le message précédent que je voyais depuis un petit moment, et j'avais pas fait gaffe, désolé. On va... Voilà, faire ça et ça, parce que je me dis que moi, c'est solide, et pour avoir des problèmes. On n'a pas beaucoup, beaucoup de... Hein... Ouais, ils sont tous en pause, quasiment, les médecins. Bande de feignasses. Par contre, on en est à 44 minutes, donc on va faire une coupade de rediffusion, et on va relancer. Donc, hop, là, on met en pause. Normalement, c'est bon, je crois qu'on l'est. Ouais, c'est le cas de le dire. Donc, du coup, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, mais si on a très, très mal démarré. Petit à petit, on va peut-être réussir à s'attraperer, c'est peut-être pas mal. Merci à vous tous, encore, d'avoir été présents. Prenez soin de vous, pensez positif. N'hésitez pas à aller courir les vidéos des camarades filmeurs sur frappcg.fr. Passez inagréable de fin de journée, et encore une fois, à la prochaine. A la tchao tout le monde, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501